Madame Imenouda Faraon, bonjour. Bonjour. La numérisation et la digitalisation, une des seules alternatives pour lutter contre la bureaucratie et la corruption, une commission est installée sous l'autorité du Premier ministre. C'est aussi difficile de numériser l'Algérie ? Madame Imenouda Faraon. Difficile de numérer l'Algérie ? C'est difficile de numériser tout court, parce qu'aller à la numérisation c'est compliqué, surtout lorsque ce n'est pas venu graduellement. Vous savez, aujourd'hui avec 40 millions d'habitants, les bases de données de chaque administration sont énormes. Pour celles qui ne sont toujours pas numérisées, celles qui n'utilisent pas l'informatique, et malheureusement elles ne sont pas rares, c'est extrêmement difficile de passer à la numérisation, surtout lorsqu'on sait qu'on marche un peu à deux, voire à trois vitesses. Il y a d'autres administrations qui ont fait des pas extraordinaires en matière de numérisation, et du coup on a une panoplie de plateformes, de systèmes d'information qui ne sont pas forcément compatibles. Et donc il faut déjà faire un effort pour numériser ce qui est sur papier, un deuxième travail sur la compatibilité des applications et des systèmes existants, et puis développer de nouveaux services. Ceci dit, tout ça dans un environnement où la technologie évolue vite, dans un environnement où l'infrastructure est un enjeu majeur, et puis dans un pays où on n'est pas forcément producteur de technologies. Et donc on est tout le temps obligé d'investir un peu sur l'infrastructure, un peu sur le développement du contenu, et puis surtout veiller à ce que ça soit compatible, et à ce que dans l'avenir on ne sera pas un jour face au mur, avec une pléthore de systèmes qui ne fonctionnent pas ensemble. Les priorités pour accélérer ce processus, une volonté politique, une stratégie, le financement ? Alors c'est une priorité majeure, c'est clair. L'installation de cette commission au niveau de M. le Premier ministre, c'est certainement un signe fort de la volonté politique, mais c'est surtout pour arriver à faire un travail transversal, parce que c'est plurisectoriel, tout le monde doit s'y mettre, mais en même temps, ensemble, sinon ça ne fonctionnera pas, vous savez, on ne peut pas numériser chaque département tout seul, il faut que ce soit un travail coordonné, parce qu'après tout, un citoyen, il est seul et unique face à différentes administrations, à différents départements, il ne peut pas s'identifier différemment là où il va. Et puis cette commission aussi, elle se charge de planifier les financements, et il faut savoir que malgré que nous sommes en difficulté financière en Algérie, on met quand même le paquet sur le déploiement des infrastructures, on met également le paquet sur le développement des systèmes d'information, sachant que ça prend un peu de temps, mais ça consomme énormément d'argent, et surtout on met le paquet sur la formation, parce qu'après tout, si l'utilisateur derrière le guichet ne sait pas gérer son système, on n'aura atteint rien du tout. Mais qui doit coordonner toutes ces actions qui sont engagées actuellement, est-ce que c'est chapeauté par le Premier ministre, est-ce que c'est votre département ministériel, et est-ce que vous avez réalisé des évaluations d'étape pour savoir où on est, et qu'est-ce qu'on doit faire encore ? Absolument. En fait, la commission installée au premier, c'est un cadre de concertation gouvernementale pour pouvoir justement, on va dire, traiter de la question financière, débattre certains temps sur quelques priorités, pour être sûr que chaque département suivra en temps opportun, mais il y a également un comité technique qui se charge justement de faire les analyses, de travailler sur le volet technique, sur le volet infrastructural. Celui-là, il est installé au niveau de mon département. Quasiment tous les départements ont déjà participé à un effort de diagnostic. On a mis en place un référentiel national d'interopérabilité qui vient d'être édité et qui est en phase de validation par les différents départements, et qui sera imposable par la suite à toutes les administrations, toutes les entités publiques, on espère bien sûr, le privé aussi suivra, pour que tous les systèmes d'information déployés dans notre pays répondent au même référentiel. Et donc, avec le numéro d'identifiant national, le NIN, un jour, j'espère très prochainement, le citoyen pourra accéder à tous les services publics sans difficulté, sans devoir se mémoriser plusieurs mots de passe, plusieurs tentes. Et en même temps, vu que le numéro d'identification national est lié au système biométrique, prochainement, probablement, on aura à s'identifier uniquement avec ces empreintes biométriques. Mais ce qui a été réalisé le plus, c'est au niveau de l'état civil, par rapport à la numérisation de l'administration, au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, ou alors il y a d'autres actions qui ont été engagées, parallèlement, dans d'autres secteurs, par exemple l'éducation, la santé, puisqu'on parle du fichier de la santé, on parle de la e-éducation. Effectivement. Alors, l'état civil, impérativement, il devait de toutes les manières être le premier, parce que c'est là où le citoyen est identifié. Maintenant, la deuxième étape, c'est justement d'utiliser cet effort-là, d'utiliser le résultat de cet effort-là pour les autres secteurs. Alors, il y a le secteur de la justice qui avait fait beaucoup d'efforts aussi, et qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur la jonction entre département de la justice, département des finances et département de l'intérieur. Parce qu'après tout, le casier judiciaire d'un citoyen doit être identifié avec son ligne pour être relié dans la suite à tous ces dossiers administratifs, notamment sur le travail, pour la sécurité sociale, l'assurance et tout le reste. Mais également, le secteur des finances, parce que les impôts, vous savez, c'est le nerf de la guerre dans un état. Et si ce n'est pas lié à l'état civil, si ce n'est pas lié aux informations et aux bases de données du département de la justice, ça va être difficile après de faire le point sur le paiement et le recouvrement des impôts. Et là, avec déjà une interconnexion, on va dire, un peu basique qui s'est déjà établie, on arrive quand même, le département de la justice arrive à recouvrir énormément d'impôts qui sont recouverts grâce à cette interconnexion avec le département des finances. Mais il y a encore un travail, justement, qui vient d'être enclenché pour généraliser ça au niveau du territoire national, alors qu'aujourd'hui, ce n'est qu'au niveau central. En parallèle, il y a le département de la santé, par exemple, où je peux citer l'effort qui a été fait pour développer la pharmacie centrale, le système d'information de la pharmacie centrale qui est en phase de déploiement maintenant pour l'ensemble des établissements hospitaliers et qui va permettre de rationaliser l'utilisation des médicaments, mais également faire dans la prévention, plutôt dans la prospection, et donc peut-être faire face au problème du manque des médicaments alors qu'ils sont disponibles dans un autre établissement. Il y a également l'effort de déploiement de la télémédecine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au point de site pilote parce que ça demande une infrastructure déployée. Dans les années précédentes, le projet était sur le déploiement de la fibre optique. Ça prenait beaucoup de temps. C'était très contraignant, extrêmement complexe. Et on était resté justement au niveau des établissements pilotes. Mais aujourd'hui, avec le lancement d'AlcomSat 1 et sa mise en exploitation, on a enclenché, on l'a vu il y a deux mois je crois, enfin le mois dernier au niveau d'Adral, on a vu le lancement des sites pilotes satellitaires. Et là, ça va prendre exactement 12 mois pour que le secteur de la santé soit doté intégralement de la connectivité satellitaire pour la télémédecine. Et j'espère que ça résoudra au moins une catégorie des problèmes dont souffre le secteur de la santé. La même chose, le secteur de l'éducation. Il y a plusieurs systèmes d'information qui sont déployés, mais qui ne sont pas forcément utilisables dans tous les établissements parce qu'il y a un problème de connectivité qui va être réglé dans les 12 mois qui suivent avec la connectivité satellitaire. Alors avec la numérisation, la volonté du gouvernement, et ça a été un peu réitéré par le chef de l'État récemment, lors du dernier Conseil des ministres, il a lutté contre la bureaucratie par ricochet la corruption qui est en train aujourd'hui de miner l'administration algérienne. Madame Roudaferouin ? Alors, vous savez, les instructions du chef de l'État ont toujours été claires. Il fallait mettre tous les moyens nécessaires pour moderniser l'administration avec toutes les retombées que ça donne. La plus importante, c'est de mettre le citoyen à l'aise, c'est de s'assurer que la gestion financière soit rationalisée, mais également, ça permettrait effectivement de lutter contre la corruption. Aujourd'hui, il y a un avant-projet de loi qui est au niveau de la PN, justement, sur le sujet de la corruption. En fait, vous savez, si tout est numérisé, la machine ne sait pas mentir. Mais numérisé, c'est bien, mais interopérable aussi, parce qu'il faut confronter différents dossiers. Et ce n'est qu'avec ça qu'on peut avoir une vision claire sur toute la circulation de l'argent. Et à ce moment-là, je crois que la corruption, ça pourrait être vraiment minimale. Alors, les opérations commerciales, le paiement par carte, les délais différés, on n'enregistre pas beaucoup de retard, déjà, pour le paiement par la carte. En réalité, le système de paiement au niveau d'Algérie Poste, il était prêt, au courant, à plus ou moins le dernier trimestre, l'année 2017. L'année 2018, on a fait beaucoup d'efforts pour déployer le paiement électronique. Il y a une pléthore de services qui ont été développés par Algérie Poste pour le paiement en ligne. Il y a le projet de loi sur le commerce électronique qui a été également défendu et, finalement, promulgué. Mais on était face à une problématique plus économique. Les TPE, les terminaux de paiement électronique, c'est des équipements qui n'étaient pas fabriqués en Algérie, qui ne le sont pas massivement aujourd'hui non plus. On a des millions de commerçants qui étaient obligés, et qu'ils sont toujours obligés, de disposer de terminaux de paiement électronique. L'importation de tous ces équipements aurait posé un problème de taille. Il y a la devise, parce qu'il fallait acheter sur le marché international, mais il y a également le problème de la pièce de rechange et le problème des gappes que tous les Algériens connaissent. On est un excellent exemple. Vous savez, on a un parc aujourd'hui de 1300 gappes. Lorsqu'il y en a un qui est en panne, il faut acheter la pièce de rechange à l'étranger. C'est extrêmement complexe, surtout quand on parle de marché public. Alors, faire la même chose, la même erreur pour les TPE, aurait été une erreur, peut-être une solution à court terme et une erreur à long terme. Donc, on a plaidé pour la production nationale. Aujourd'hui, il y a quelques fabricants nationaux qui nous suivent, entre autres public et privé. J'espère que les commerçants commenceront à se doter. Il faut comprendre qu'Algérie Poise a fait l'acquisition de quelques TPE. Aujourd'hui, toutes les agences commerciales d'Algérie Télécom et de Mobilis sont dotées de TPE. On a déjà enregistré quelques millions d'opérations de paiement électronique chez eux. Son Elgaz, la CNAS, la Cascence, toutes les administrations publiques sont en train de suivre. Mais le privé devrait acheter ces TPE. Pas forcément chez Algérie Poise, il peut les acheter sur le marché. Mais le choix de Ligny, de Sidi Belabès, pour la réalisation de ces TPE, est-ce que ce n'était pas un mauvais choix, une erreur ? Madame Mouda Farron. Ligny se sont présentés au niveau d'Algérie Poise avec une offre de service au moment où Algérie Poise avait fait son appel d'offre, en disant, nous, on pourrait les fabriquer, donner-le quelques mois. Ça a pris un peu plus de temps que ce qu'il le fallait. Je ne crois pas que c'était une erreur. Mais on n'a pas choisi le nid. Le nid est en train de fabriquer, en intégration très partielle, que j'espère augmentera dans les mois qui suivent. Mais tout le monde, tous les agents, toutes les entreprises publiques et privées algériennes sont appelées à fabriquer les TPE. Sachant que le marché est très grand et il absorbera la production de tout le monde. La généralisation des paiements par carte, c'est à partir de quelle date ? C'est déjà en cours. On n'a pas fait beaucoup de tapas là-dessus parce que je pense que c'est une question qui doit être gérée de façon participative. C'est vrai que la loi de finances oblige les commerçants à avoir les TPE, mais on ne veut pas mettre trop de pression pour ne pas créer le rush et après avoir des problèmes de surcharge. Par contre, il y a l'interconnexion entre Algérie Post et le système bancaire qui arrivera, je l'espère très prochainement, parce que le système de paiement au niveau de la place bancaire qui est gérée par la Satim est en phase de mise à niveau et sa sécurisation est indispensable avant de l'interconnecter au système postal. Mais pourquoi cette interconnection carte bancaire et carte postale tarde à être mise en place ? Comment ils offrent les mêmes services ? Justement, c'est ce que je viens d'expliquer. La première étape en 2016 était de rapprocher les deux, entre la poste et la place bancaire, pour opter pour le même système. Aujourd'hui, Dieu merci, ils ont le même système, sauf qu'Algérie Post était un petit peu en avance quand même, pour une fois. Et s'agissant de sécurité, le système de paiement bancaire chez la Satim n'est pas encore exactement en même norme déployée aujourd'hui d'Algérie Post, ce qui interdit l'interconnexion. Ça viendra parce qu'ils sont en phase de mettre les mains. En 2019, ciao ! Alors, Mme Imane Houdafelouen, moi je voudrais revenir avec vous sur des questions pratiques. Une numérisation de l'administration et de l'Algérie nécessite aujourd'hui une connexion de qualité. Il n'y a eu pas moins de 294 milliards de dinars qui ont été investis dans les équipements, sur le plan technique et les raccordements. Est-ce que pour autant, on a atteint les objectifs escomptés ? Bien sûr, vous allez me donner aussi les chiffres. Oui, alors, 294 milliards de dinars investis sur les 4 dernières années, entre 2014 et 2018, en équipements, au niveau de toutes les filiales des groupes Télécom Algérie, Mobilis, Algérie Télécom, ATS. Est-ce que c'est beaucoup d'argent, effectivement ? Ça dénote tout l'effort qui a été fait sur fonds propres, j'insiste, pas sur le trésor public, sur fonds propres du groupe Télécom. Mais est-ce que c'est beaucoup pour le Télécom ? Pas du tout. Pour voir, en regardant à quelle vitesse ça évolue, vous savez, pour ne donner qu'un exemple, la 4G a été déployée vers la fin de l'année 2016, on a octroyé les licences. Deux ans avant, on n'avait pas encore généralisé la 3G. Autrement dit, Mobilis, mais également Oli, De Uchezi, ils ont dû refaire pratiquement le réseau. Et aujourd'hui, si vous regardez sur un G, si vous êtes sur le réseau 4G, il est plus engorgé que le réseau 3G parce que c'est un réseau embryonnaire. Il vient de commencer à déployer. Les gens ne voient pas ça. Ils voient qu'on n'arrête pas d'investir et qu'on n'a toujours pas hâte à les objets. En fait, si, les objectifs des investissements ont été atteints. Maintenant, les objectifs absolus, non, bien sûr, on sera toujours en perpétuelle évolution. On n'y sera jamais à la fin. Dieu merci d'ailleurs, on investira encore et encore. Par contre, pour parler d'objectifs, l'objectif à la fin 2017, le 31-12-2017, quand on regardait le niveau, par exemple, du réseau mobile sur Alger, l'objectif était de le doubler parce qu'on était quasiment à saturation. Le réseau n'aurait pas supporté plus de clients. Il y a eu des investissements qu'il faut. Il y a eu beaucoup de densification, beaucoup de travail, beaucoup d'optimisation, beaucoup de travaux techniques. Sur Alger, là, je ne parle que d'Alger pour Mobilis. On a quasiment doublé le réseau. Mais vous savez quoi ? On est à la même situation qu'au 31-12-2017. Pourquoi ? Parce que la demande, et non pas le nombre de clients, la demande de chaque client a doublé en une année. Le client qui regardait, qui utilisait son smartphone pour voir son email, aujourd'hui, il l'utilise pour voir la vidéo. Tout le monde regarde de la vidéo, tout le temps, en streaming, tout le monde veut de la HD. Donc, les besoins augmentent. Est-ce qu'il aurait fallu mettre un réseau 4 fois plus grand ? Oui, effectivement. Mais ça aurait demandé 4 fois plus d'investissements. Il faut dire que les entreprises ont également de la ressource humaine à gérer. Ils ont des investissements non techniques. Ils ont de la fibre à déployer. Et l'Algérie, ce n'est pas Alger. C'est très grand. C'est extrêmement vaste. Et donc, les investissements, aujourd'hui, ils sont optimisés au mieux pour arriver à satisfaire la demande de la meilleure façon possible. Mais comment répondre, aujourd'hui, à la demande qui est croissante ? Comment aller vers 4 fois plus de réseaux pour satisfaire la clientèle ? On investira beaucoup plus. D'ailleurs, en 2019, il est prévu par moins de 184 milliards de dinars, toutes filiales comprises, d'investissements techniques. Ça, je ne parle pas du déploiement dans les zones enclavées qui seront supportées cette année par le service universel. Alors, 184 milliards de dinars. Je compte le déploiement de la fibre dans les zones encore moins dotées. Je parle de l'assainissement du réseau urbain sur Alger parce que jusque-là, Alger n'a été touchée qu'à quelques pourcents. Le reste du pays, par contre, on est bien avancé. On a assaini par moins de 500, 540 000 paires de cuivre. C'est quand même énorme, sachant que le parc total est aux alentours de 3 millions de clients. Ça sera sur l'investissement également sur le FTTH, continuer son déploiement. Ça sera sur le nouveau câble sous-marin, la finalisation de la mise en place de l'Orvan. Ça sera également sur le satellitaire. Il y a encore des équipements satellitaires à acquérir parce qu'aujourd'hui, avec AlcomSat-A, il ne reste que les stations terriennes. Ça sera sur un nouveau hub également qui sera mis en place probablement sur Alger. Il y a énormément d'investissements qui seront faits, mais ça, c'est pour parer à l'existant, mais préparer à l'avenir. Maintenant, sur le volet technique aussi, il y a les investissements non techniques qui seront de l'ordre de 23 milliards de dinars, ou plus de la moitié, ça sera sur la formation des emplois existants, mais également sur la préparation de la nouvelle génération. Parce qu'il ne faut pas oublier que le turnover dans ce secteur est énorme. Dès que quelqu'un arrive au Stade Seigneur, généralement, il part. Mais êtes-vous satisfaite actuellement de la qualité de la connexion ? Non. Satisfaite de la qualité, j'espère bien ne jamais l'être, parce qu'une fois qu'on est satisfait, on arrête de travailler. Par contre, là où je suis satisfaite et entièrement, c'est de tout l'effort qui a été fourni par les jeunes employés du secteur. Et honnêtement, je leur rends un grand hommage, parce qu'ils ont réalisé certaines choses qui sont loin d'être visibles par le public, mais qui sont extraordinaires. Améliorer la connexion, est-elle votre priorité aujourd'hui, madame Imanoude, au-delà, bien sûr, des investissements qui sont réalisés ? Par tous les opérateurs, sans exclusion. Écoutez, c'est la priorité de tous les opérateurs. Et pour le souligner encore plus, dans un contexte, on va dire, un peu politico-économique, on n'arrête pas de dire que la priorité des télécommunications est aujourd'hui le développement des start-up et des services à valeur ajoutée. Moi, je n'arrête pas de leur dire à tous les experts, oui, c'est bien de développer les services à valeur ajoutée. Je suis désolée, il faudrait savoir d'abord déployer l'infrastructure. Les services se déploieront d'eux-mêmes, on l'a vu partout ailleurs. On n'a pas besoin d'apprendre aux gens à utiliser les télécoms, on a juste besoin de les remettre à leur disposition. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour assurer aussi un raccordement de la fibre optique dans toutes les localités du pays, à travers toutes les régions, de façon équitable et de façon mesurée, comme cela se fait au niveau des grandes villes ? Alors, en réalité, le plan d'investissement, le plan de déploiement de la fibre optique d'Algérie Télécom a visé plus les zones rurales et les zones de l'intérieur du pays que les zones urbaines. C'est vrai que les zones urbaines souffrent encore, il y en a encore besoin de fibres, avec les nouveaux pôles urbains qui se développent, avec les nouveaux programmes du département de l'habitat qui vont très vite, à un rythme très accéléré. Mais je crois que là où il y a de la connectivité qui n'est pas forcément à point, c'est bien d'assainir. Mais c'est encore mieux de mettre le paquet sur là où il n'y en a pas, parce que justement, ce sont les instructions du chef de l'État dont on parlait tout à l'heure. Tous les citoyens sont égaux, on doit déployer la connectivité pour tout le monde. Vous avez vu certainement tout au long de l'année, qu'Algérie Télécom a déployé des milliers et des milliers de kilomètres de fibres optiques dans les montagnes, dans les zones arides, dans les zones où il y a moins de 1000 habitants. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre tout cet argent-là sur Alger, sur Oran, sur Ponce-Tantier, sur Hanneba ? Oui, certainement, sur le plan financier, on aurait gagné beaucoup plus d'argent, mais la moitié du peuple algérien n'aurait pas été prise en charge par la connectivité. Donc il faut faire la part des choses, et j'espère qu'avec tout l'effort de formation, toute l'intégration des nouveaux gènes au niveau d'Algérie Télécom, j'espère qu'on arrivera à répondre aux deux objectifs en même temps, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, déployer de nouvelles connexions, assigner celles existantes, et j'espère que le rythme ne fera que s'accélérer, et je compte bien sur les jeunes d'Algérie Télécom. Les câbles sous-marins aujourd'hui renforcés, le projet Orval, système de sous-marins à fibre optique, reliant Alger, Oran, à Valence, est-ce qu'on peut considérer que tous ces projets sont en état d'avancement assez appréciable ? Vous l'avez annoncé pratiquement pour la fin de l'année, là on parle d'un décalage pratiquement pour le mois de mars ou le mois de mai, c'est le cas ou pas le cas ? Il n'y a pas de décalage, j'ai annoncé pour la fin de l'année, et effectivement ce que j'ai annoncé a été réalisé. Les deux, donc le système Orval-Alval et le système Medex, sont aujourd'hui déployés, chose qui relevait quasiment du miracle. Vous savez, pour les Medex, on était, on va dire à la dernière seconde, et pas à la dernière minute, on aurait pu ne jamais pouvoir se raccorder à ce système qui était déployé, sans que l'Algérie n'y adhère, on a adhéré à la dernière minute. Et là, on a raccordé à Naba, le câble est en place, les infrastructures sont en place, et si vous allez à CDCLM, vous trouverez les jeunes d'Algérie Télécom en train de tester le système d'énergie. Pourquoi ça prend du temps ? Parce que c'est un système qui est déjà fonctionnel. Et donc pour tester l'énergie, il faut l'accord de tous les pays qui sont déjà raccordés à ce câble pour ne travailler que pendant quelques heures par semaine. Et donc, une fois les tests d'énergie terminés, on commencera à la fin du mois les tests effectifs de la connectivité, mais comme s'il s'agit d'un système qui gérera des millions de personnes, il faut bien prendre le temps d'être sûr que ça fonctionne avant de le mettre en service officiellement, et ça sera en fin février, début mars. Pour l'Orval, le système est déployé, les trois stations, Alger, Valence, Oran, sont réalisées, sont en service. Les tests commenceront dès qu'on connectera la partie terrestre ou sur le sol espagnol, pour lequel on est en attente des autorisations, des autorités espagnoles. Ça par contre, c'est malheureusement pas de notre ressort, on attend. C'est le travail de quelques semaines, probablement deux à trois mois maximales, mais ça dépendra des autorisations, des autorités à Valence. Ça sécurisera le réseau de l'Algérie ? Définitivement, ces trois cas. On sera à l'aise, on va dire, jusqu'à 2039, si l'accroissement de la demande reste au rythme actuel, mais honnêtement et personnellement, je peux me tromper, c'est pas le cas. L'accroissement de la demande aujourd'hui, c'est du simple au double au bout d'une année. Je crois que d'ici deux ans, ça sera du simple au triple, voire au quadruple, dans quelques mois. Et donc, ces câbles-là nous permettront d'être connectés doublement, et donc à l'aise, sécurité, ils ne se couperont pas les deux en même temps. Ça serait vraiment du sabotage, ça n'arrivera pas. Par contre, sur le point de capacité, on sera à l'aise jusqu'à peut-être 2025, 2022, si on est un peu pessimiste, mais il y a déjà des investigations par le groupe Télécom pour chercher d'autres voies terrestres et maritimes. Et je pense que, honnêtement, l'Algérie sera vraiment allée sur le plan câble sous-marin, si on a 4 à 5 câbles opérationnels en même temps, mais vous savez, on n'est pas les seuls. Il y a entre 2025 et 2030, quasiment la totalité des câbles sous-marins dans la région méditerranéenne seront en fin de vie. Mais est-ce que vous êtes en train de mettre en place une stratégie de façon claire pour développer aujourd'hui Internet en Algérie ? Avec toutes les prestations inhérentes. Écoutez, la stratégie... Pour développer aussi le contenu. Alors, pour parler d'abord d'infrastructure, il y a les câbles sous-marins, on vient d'en discuter. Il y a le déploiement du backboard, il a été mis à niveau. Il y a le dernier kilomètre qui est en face d'être géré. On a opté pour le FTTH, on a fait beaucoup de formations. Et sur le plan réglementaire, on a ouvert aux privés, qui malheureusement ne se bousculent pas. Peut-être bonne nouvelle, la fin de la dernière semaine, il y en a un qui a fait un courrier pour dire « Voilà, moi je veux l'ouverture de la boucle locale, je le mets en contact avec les équipes techniques pour commencer probablement à faire un succès story. » Et là, j'appelle encore une fois les privés. La boucle locale, c'est intéressant, mais investissez dans la fibre optique. Il y a autre chose qui manque, c'est les raisons métro, c'est-à-dire la gestion entre le backboard et le dernier kilomètre. C'est une zone qui a été très oubliée au niveau d'Algérie Télécom, mais aujourd'hui, les investissements techniques sont en place pour la mettre à niveau. Et je crois qu'avec tout ça, on verra vraiment le problème de la connectivité fixe réglée en Algérie. Mais pour un peu améliorer les prestations de services, est-ce que c'est dépendant aussi de l'ouverture du capital des entreprises aujourd'hui en activité ? Les entreprises publiques, à savoir Mobilis, Algérie Télécom, est-ce que c'est envisagé ou pas du tout envisagé ? Est-ce qu'on peut améliorer la qualité en ayant un seul opérateur de téléphonie, Mme Imel? Non, on peut avoir beaucoup d'opérateurs. Je pense qu'on doit avoir plusieurs opérateurs, mais je ne pense pas du tout, mais pas une seconde, que pour ça, il faudrait ouvrir le capital du groupe Télécom ou de l'une de ses filiales. C'est exclu ? C'est exclu, je crois qu'il fonctionne très bien, il est optimisé, encore mieux maintenant avec la consolidation de toutes les filiales en un seul groupe. Pas question d'ouvrir son capital, d'autant plus que les télécoms, j'y crois, j'y crois, dur qu'en faire, c'est la souveraineté de l'État. Il est impératif de disposer d'un outil fort de l'État. Je veux bien que le privé investisse. Aujourd'hui, on a même des étrangers, vous savez, les principaux opérateurs de télécoms mobiles, c'est des étrangers. Et on est ouvert, on n'est pas fermé à l'investissement, les capitaux étrangers, au contraire, on les appelle. Par contre, l'État doit disposer de son outil public, à 100% public, pour faire face à toutes les aléas. Les télécommunications, c'est l'avenir de l'économie, et l'économie, c'est le nerf de la guerre de l'État. Alors, baisser les tarifs, augmenter le débit, sans pour autant assurer une qualité de prestation, est-ce que ça sert à quelque chose, en définitive ? Madame Ndamène, Mme Dafferouane. La question est mal posée, non. Non, elle est bien posée. Le 15 novembre, vous m'annonciez la baisse un peu des tarifs et l'augmentation du débit, effectivement. Mais la connexion n'est pas pour autant de qualité. C'est là où la question est mal posée. Vous savez, quand vous vivez sur Alger, dans un quartier où vous êtes toujours sur le réseau TDM, où il n'est pas encore assaini, oui, effectivement, la qualité est mauvaise. On le reconnaît, je l'ai toujours reconnu, je ne l'ai jamais nié, j'ai toujours dit qu'il y a des travaux en cours pour y arriver. Vous allez me dire, c'est en cours depuis trop longtemps. Oui, effectivement. Sauf que, dites-vous bien, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont là et qui ne pourront être résolus que dans le temps. Tout d'abord, on a formé beaucoup de monde. Ça n'a pas été facile. Et faire face au turnover, faire face à la résistance, faire face à la résistance au changement, ça j'entends, faire face aux investissements, faire face à l'étendue de notre territoire, s'assurer qu'on investit sur toutes les facettes. Vous savez qu'Algérie Télécom, elle doit ouvrir de nouvelles agences. Quand on n'ouvre pas, on a des plaintes. Elle doit recluter, sinon il y a des plaintes. Il faut qu'elle permane, sinon il y a des plaintes. Et c'est tout à fait normal et on en a besoin. Il faut investir sur la formation, et c'est beaucoup d'argent. Il faut investir sur les câbles sous-marins. Il faut investir sur le backbone, il faut investir sur le satellite, il faut investir sur le mobile. Il faut investir sur le nouveau quartier, il faut assainir, il faut acheter des équipements. Tout ça sur des deniers publics, avec des marchés publics qui prennent énormément de mois pour aboutir. Et tout ça à l'étranger. Et donc c'est de la devise. Et on est limité sur les dépenses. On ne peut pas dépenser dix fois plus en dix fois moins de temps. C'est impossible. Donc on y arrivera. Inch'Allah. La stratégie est là. Et je crois que ça serait vraiment malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration parce qu'en réalité, il y en a eu et beaucoup. Et je suis sûre que si on fait un vrai sondage, on y arrivera à même des gens qui vivent aujourd'hui sur Alger et qui ont du très bon débit. Alors les déploiements internationaux, est-ce opportun aujourd'hui ? Alors la priorité, c'est d'améliorer le réseau local puisque votre volonté, c'est d'acquérir la licence au Mali. Est-ce que c'est toujours un projet qui est en cours ? C'est en cours. Mais là, encore une fois, le Mali, vous savez, c'est un pays souverain. Il donnera la licence quand il voudra bien la donner. Aujourd'hui, j'ose espérer que... Enfin, on a reçu quelques signes quand même positifs du gouvernement malien qui disaient que quand même sur le plan technique, l'offre algérienne était la meilleure. Et Dieu sait qu'on a fait beaucoup d'efforts parce que ce n'était pas uniquement économique. On voulait aussi faire un effort régional, de bon voisinage. Vous savez, déployer les télécommunications mobiles sur la région Normalie, c'est un enjeu extrêmement stratégique aussi pour notre pays. Mais on le fait aussi pour gagner de l'argent. Maintenant, il ne reste que l'évaluation. Oui, c'est clair. Vous savez, gagner de l'argent, on n'a jamais gagné assez parce qu'il faudra toujours investir et donc il faut toujours gagner plus. Vous savez, gagner à l'international, c'est encore mieux parce que ça sera de la devise. Par contre, là, sur le plan financier, ils n'ont pas encore évalué les offres. Bon, j'espère qu'on gagnera. J'ai bon espoir. Mais bon, si on ne l'aura pas, vous savez, ce n'est pas la fin du monde. On ira ailleurs parce qu'on est décidé à ramener quand même de la devise sur le volet télécom. Mais on ira au Mali. Inchallah. Je l'espère. Des questions des auditeurs. Quelle est la stratégie du ministère pour promouvoir les opérateurs fournisseurs d'accès Internet privés algériens et pourquoi le projet Wi-Fi Outdoor est gelé par vous, Mme Hidemène Houdafron, malgré lancé par l'ARPT depuis plus de deux ans ? Il n'est pas gelé par moi. Il n'a pas été lancé par l'ARPT. C'est la question de l'ARPT. Je l'avais déjà expliqué. À un moment donné, on avait lancé un cahier des charges pour le Wi-Fi Outdoor qui a été tout de suite... Il a été lancé un peu précipitamment parce que c'était une demande présente mais on s'est rendu compte qu'il y avait le volet sécuritaire à assurer et donc s'assurer que dans ce cahier de charge, on prendra en charge l'identification des utilisateurs. Toutefois, le Wi-Fi Outdoor, il y a un autre problème technique qui se pose. C'est la disponibilité des fréquences. Aujourd'hui, si on lançait le Wi-Fi Outdoor, c'est pour les petites entreprises. Ce n'est pas pour Algérie Télécom, ce n'est pas pour Oli2, ce n'est pas pour Mobilis, ce n'est pas pour JZ. C'est vraiment pour les petites entreprises qu'on souhaite se développer, donc les fournisseurs d'accès Internet. Donc, on doit s'assurer de pouvoir leur donner difficile de dégager le créneau en fréquence. Il y a des travaux entre l'autorité de régulation et l'agence des fréquences pour dégager une partie des fréquences où on déploiera le Wi-Fi Outdoor parce que justement, le souci, c'est de ne pas donner à ceux qui disposent déjà des fréquences et donc on aura encore un monopole. L'idée, c'est de donner à tout le monde et donc il faut en avoir pour tout le monde. J'ose espérer que ça sera fait. D'ailleurs, je compte sur la bonne volonté de l'autorité de régulation et de l'agence des fréquences pour assurer ça pendant le premier semestre de l'année. Alors portabilité et roaming national, des projets que vous avez annoncés en 2016, presque quatre ans plus tard, aucune nouvelle ou sans les data centers. En fait, Bon, l'Orpal, on en a parlé, le MEDEX, on en a parlé. C'est pas en 2016. Le roaming et la portabilité, j'avais promis d'intégrer ça dans le projet de loi. La loi a été publiée en 2018 et elle ouvre la possibilité au roaming et à la portabilité. Maintenant, il ne reste que pour la portabilité, l'autorité de régulation doit mettre en place les dispositions réglementaires, donc les textes d'application. Ça sera des résolutions de la RPT pour obliger les opérateurs à prendre en charge la portabilité. Ça, je pense que c'est juste une question réglementaire. Techniquement, c'est pas très complexe. Pour le roaming, par contre, maintenant, la loi le permet. Reste à ce que c'est des conventions commerciales entre les opérateurs et là, malheureusement, moi, je ne peux pas intervenir. Le commercial, ça doit être lâché un peu. C'est pas l'État qui gère les conventions commerciales entre les opérateurs. Alors, comment surfer sur Internet et les réseaux sociaux en toute sécurité ? Est-ce qu'on est sécurisé aujourd'hui sur Facebook et les autres réseaux sociaux ? Madame, il mène le défendant. Honnêtement, non. Est-ce qu'on le sera un jour ? Honnêtement, je ne le pense pas. Mais est-ce que c'est en Algérie uniquement ? Non, pas. Je crois que dans tout le monde, il y a un problème de sécurité, que ce soit... Alors, les professionnels, ils ont un problème de sécuriser leurs données, leurs bases de données, leurs informations confidentielles. Les privés, par contre, et c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que les professionnels savent très bien connaître leur métier, mais les citoyens en ligne ne sont pas en sécurité. Je trouve que c'est criminel de laisser les enfants en ligne sans surveillance. En tout cas, ça reste mon opinion, mais je crois que les parents doivent faire attention. Quelles que soient les obligations de l'État à protéger le citoyen, le parent a également des obligations à faire les enfants. Maintenant, pour les jeunes adultes, moi, ce que je peux leur dire, faites attention, quand vous écrivez un mot en ligne, il est tout de suite public, même si vous mettez des conditions de confidentialité sur votre compte, parce que déjà, dites-vous bien que Facebook, ce n'est pas vous qui le gérez. Il y a des gens qui vendent les informations qui sont dessus, mais également, il y a plein de pirates et ça n'évolue pas chaque jour, ça évolue chaque heure. On a des nouveaux virus, on a des nouveaux programmes de piratage, donc vos données en ligne ne sont jamais privées, ne sont jamais confidentielles lorsqu'elles sont sur les réseaux sociaux. Faites attention à vos photos, faites attention aux informations sur vos enfants, sur l'intérieur de votre domicile. Vous n'êtes pas en sécurité et personne ne peut vous garantir que vous l'êtes. Mais est-ce que la loi algérienne prend en considération tous ces aspects pour protéger justement les internautes algériens ? Peut-on dénoncer certains écrits ou vidéos tendancieuses quand on est destinataire de ce type de vidéos ? Moi-même, je l'ai été absolument. Vous pouvez dénoncer, la loi le prend en charge, sauf que la loi, elle ne peut pas s'ingérer dans tout ce qui est personnel. Quand vous-même, vous mettez votre photo en ligne, la loi ne peut pas vous empêcher de la mettre en ligne. Elle veut vous... Vous pouvez déposer plainte si quelqu'un la vole, il l'utilise. Encore faut-il l'identifier. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile malgré que nos brigades techniques de tous les services de sécurité compri font un travail excellent, mais c'est extrêmement complexe parce que les pirates, parfois, ils ne sont pas forcément algériens, qui ne sont pas forcément en Algérie. Même lorsqu'ils sont en Algérie, il y a énormément de techniques qui leur... Mais on peut déposer plainte. On peut déposer plainte et j'encourage tout le monde à le faire parce que ce n'est que comme ça qu'on t'essuèdera les plus virulents. Mais comment protéger aujourd'hui les données personnelles de façon concrète ? Qu'est-ce qu'il est idéal de faire ? Est-ce que vous prenez en considération aujourd'hui ces aspects juridiques qu'il va falloir mettre en place ? Les aspects juridiques... Puisqu'on l'a vu à travers le monde, Facebook a dévoilé, il a vendu même certaines données aux opérateurs économiques. Vous savez, les aspects juridiques sont en place. Et on est, juridiquement parlant, on est protégé. Mais par contre, il va falloir que les gens comprennent que lorsqu'on le dit, n'utilisez pas les réseaux sociaux à outrance, ne les utilisez pas pour les informations personnelles. On n'est pas en train de limiter la liberté des gens, on est juste en train de les protéger. Facebook n'est pas hébergé sur le sol algérien. Autrement dit, pour intervenir et retirer des données, ce n'est pas de l'apanage des autorités algériennes. C'est la coordination internationale sur laquelle seuls les crimes reconnus comme de terrorisme qui permettent réellement le retrait des contenus. Pour tout le reste, c'est extrêmement complexe. Ça dépend des bonnes volontés des États. Et généralement, l'hébergement n'est même pas dans l'État. Par exemple, Facebook est américain, mais ces données ne sont pas aux États-Unis. En réalité, personne ne sait où c'est. C'est un peu partout dans le monde. Madame Imen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous. Smetal dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.